passons à la définition du content marketing soi-même et là je vais vous proposer deux définitions une bonne et une mauvaise on va commencer par la mauvaise parce que elle va nous permettre justement de mettre les doigts sur véritablement ce qu'est le content marketing donc on a déjà vu paid, owned, earned où on va se retrouver le content marketing on va le trouver essentiellement dans le owned media mais aussi dans le owned media parce qu'on va servir du contenu pour faire des partages et faire du marketing du bouche à oreille chose qu'on reverra plus tard alors je vais prendre d'abord scribe wise scribe wise nous définit ça comme content marketing is the creation and sharing of contents in order to engage current and potential customers thereby building trust with the audience alors là en français le marketing de contenu et la création et le partage du contenu de façon à créer un engagement avec des clients actuels et potentiels pour ensuite créer une confiance qui s'établit avec l'auditoire avec l'audience bon c'est exactement ça à part que c'est complètement l'inverse le content marketing et la création et le partage du contenu donc ça c'est une tautologie donc le contenu c'est du contenu oui d'accord merci oui c'est certain mais justement c'est ça une grosse erreur qui est faite souvent dans les entreprises je les appelle les content zombies c'est les gens qui font du contenu ils savent plus pourquoi donc il y a un problème le contenu le marketing du contenu c'est plus que la création de contenu la création de contenu c'est la création de contenu c'est créer un article ou c'est créer une vidéo mais ça n'est pas de la main de marketing du contenu on se reposera d'ailleurs la question de savoir si quels sont les termes qu'on peut utiliser de façon à travailler avec en corps à corps avec pour traduire engage travailler en corps à corps avec des clients actuels et des clients potentiels non pas du tout le content marketing n'est pas fait pour travailler avec des clients il est travaillé pour il est fait pour travailler avec une audience et ensuite pour créer une confiance avec une audience ben non justement c'est l'inverse il faut d'abord créer la confiance et ensuite les transformer en prospects et en clients alors pour cela je vais passer à une deuxième définition qui est la bonne celle de joe pulizzi joe pulizzi qui a écrit le livre epic content marketing en 2014 c'est lui qui a fondé cette discipline en fait oui et non parce qu'elle existe depuis très longtemps on y reviendra mais c'est lui qui a créé le nom et donc du coup en fait ça a créé un électrochoc dans les entreprises on s'est dit bah oui effectivement il ya un truc qui s'appelle le content marketing on fait depuis 25 ans d'accord donc pas depuis six ans depuis 25 ans et alors qu'est ce qu'il dit joe pulizzi il dit en français je vais le traduire directement le marketing de contenu est une approche stratégique du marketing ah ça change tout donc on n'est pas là pour faire du contenu on est là pour faire une stratégie qui va s'appuyer sur du contenu c'est très différent et qui va se focaliser sur la création et la diffusion distribution du alors là les trois mots sont importants valuable relevant un consistent content c'est à dire un contenu de valeur qui est pertinent relevant pertinent de son audience et consistent alors consistent ça peut être la cohérence mais ça peut être aussi la cohérence dans le temps quand on va vous parler de l'historique du content marketing vous avez vite comprendre pourquoi pour attirer et retenir une audience clairement définie voilà la vraie définition et ensuite il ya un tiré et ensuite en déduire une activité profitable ensuite alors là on pourra revenir parce qu'il ya plein 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 de techniques notamment en b2b et notamment une nouvelle technique nouvelle entre guillemets puisqu'elle a quand même un temps qui s'appelle l'abm account based marketing qui est révolutionnaire et qui change vraiment la façon dont on utilise le content marketing dans l'entreprise